Alors, chers amis, heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 18 octobre 2020, 13h54, heure du Québec. Mais qu'on reste dans la pandémie, parce que c'est ça qui gère nos vies en ce moment, c'est le centre de nos vies. Puis tant que ça ne sera pas réglé, on ne peut pas retrouver nos vies. Bien, imaginez-vous que les hôpitaux ruraux du Midwest américain ont du mal à gérer la flambée de virus. Ça nous a rapporté par l'Associated Press. Le comté rural de Gérald, dans le Dakota du Sud, n'a pas vu un seul cas de coronavirus pendant plus de deux mois, allant de juin à août, mais au cours des deux dernières semaines, son taux de nouveaux cas par personne a grimpé à l'un des plus élevés du pays. Tout à coup, il a frappé et ce faisant, il a explosé à déclarer le docteur Tom Dean, l'un des trois médecins qui travaillent dans le comté. Alors que le poids du virus a soufflé dans le haut Midwest et le nord des plaines, la gravité des épidémies dans les communautés rurales est devenue une évidence. Les médecins et les responsables de la santé des petites villes craignent que les infections ne submergent les communautés aux ressources médicales limitées. Et beaucoup disent qu'ils se heurtent encore à des attitudes sur le port de masques qui se sont durcis selon les lignes ou des lignes politiques. Imaginez-vous, il y a une fausse idée que les zones rurales sont immunisées contre des infections généralisées. Dean a commencé à écrire une chronique dans le journal hebdomadaire local de True Dakotin pour offrir ses conseils. Au cours des dernières semaines, il a vu qu'une personne sur environ 37 dans son comté avait été testée positive pour le virus. Il a déchiré la maison de retraite de Wissington Springs où vivait ses deux parents. Suivant son père, les six décès de la communauté peuvent sembler minimes par rapport aux milliers de morts dans les villes, mais ils ont propulsé le comté d'environ 2000 personnes à un taux de mortalité environ quatre fois plus élevé que le taux national. Les comtés ruraux du Wisconsin, du Dakota du Sud, du Dakota du Sud et du Dakota du Nord et du Montana figurent parmi les meilleurs du pays pour les nouveaux cas par habitant. Les plus hauts du pays au cours des deux dernières semaines, selon les chercheurs de l'université John Hopkins. Dans l'ensemble, le pays a dépassé les 8 millions de cas confirmés dans le décompte de l'université vendredi. On pense que le nombre réel d'infections est beaucoup plus élevé car de nombreuses personnes n'ont pas été testées. Et dans les comtés, ne comptant que quelques milliers d'habitants, le nombre de cas par habitant peut monter en flèche, même avec une petite épidémie et le bilan frappe près de chez nous, dans des villes soudées. Donc vraiment, vraiment, ça ne va pas bien. Les hôpitaux, naturellement, sont tout petits, ils sont débordés. Et je peux dire une chose, wow, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada